Ça y est, ça fait plus d'un mois que je teste le Xiaomi 14, je vais donc vous faire ma vidéo bilan après un mois. Si jamais ce téléphone vous intéresse, il y a un lien dans la description pour pouvoir l'acheter, un lien traqué qui me permettra de gagner une petite commission. Ça ne vous coûte pas plus cher, moi ça m'aide pour pouvoir tester d'autres smartphones. N'hésitez pas à passer par ce lien. Pour l'instant, il n'est disponible que sur Tradin Shenzhen parce qu'il n'est pas sorti en Europe, il n'est sorti qu'en Chine. D'emblée, faites attention, il n'y a pas tout qui est en français. Mais déjà pour mettre en français, il faut faire une petite manip et il reste encore pas mal d'anglais. Si jamais cela vous rébute, il faudra peut-être passer votre chemin. Si cela vous ne dérange pas, ce téléphone pourrait potentiellement vous intéresser parce que, spoiler, je l'ai trouvé vraiment excellent. Merci à Tradin Shenzhen pour l'aide qu'ils m'ont apporté pour pouvoir tester ce smartphone. Rapidement, au niveau des caractéristiques, je ne vais pas tout lister parce que ça va être long et je vais perdre un petit peu de temps sur la vidéo. Je vais essayer de faire au plus court. Le lien que j'aurais mis dans la description vous permettra de voir toutes les caractéristiques de ce téléphone. Donc, n'hésitez pas. Je vais faire un petit résumé rapidement. Sur le processeur, on est sur le dernier de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. On a trois caméras de 50 mégapixels. Un ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif. L'écran, c'est du 6,36 pouces avec une dalle OLED qui rafraîchit jusqu'à 120 Hz et qui va jusqu'à combien de nits ? 3000 nits, suivant les conditions. Et dernière petite chose, au niveau des bandes opérateurs, il nous manque deux bandes, mais bon, ça ne m'a pas posé de soucis au niveau du réseau. Potentiellement, si ça pose des problèmes, ça peut être chez Free, mais bon, très peu sont gênés par cela. Je vous laisse regarder le reste en détail dans la description. Maintenant, on va passer sur le téléphone parce que je fais une vidéo dessus, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, afin de parler des autres points importants de ce téléphone. Nous voici donc sur le téléphone. Alors, sachez que sur la façade avant, si vous voyez des petites imperfections, ce n'est pas l'écran lui-même. Il y a une protection qui est de base mise sur le téléphone et je dois vous dire qu'il a plutôt bien tenu. Là, face avant, on a un écran quasiment bord à bord avec les quatre bordures quasiment identiques. Ça se joue à quelques millimètres, mais franchement, ça ne se voit pas et on a vraiment l'impression d'avoir quatre bordures identiques. Ça, à niveau design, j'adore. Malheureusement, ils n'ont pas encore caché le petit poinçon en haut. Donc ça, c'est dommage. Ceux qui le font, je trouve que ça rend le téléphone encore plus beau. Sur le côté, on a des bordures en aluminium brillant, un peu comme sur les iPhone 14 Pro et les générations précédentes. Il faut savoir que les bordures sont assez fines et on a un dos qui est en vert dépoli avec un léger bombage ici, ce qui donne une excellente prise en main. On verra ça tout à l'heure. Avec à l'arrière juste l'inscription Xiaomi ici et ici, on a la plaque de cuisson qui fait vraiment plaque de cuisson pour le coup, mais moi, ça ne me dérange pas, qui abrite évidemment les objectifs photo qui sont au nombre de trois, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur la façade droite, on aura le bouton on-off ainsi que le volume. Donc à gauche, on n'aura rien. Au-dessus, on n'aura rien également. Et en dessous, on aura à gauche le port SIM, au milieu le port USB-C et à droite, des haut-parleurs. Sachant qu'il y a des secondes haut-parleurs qui sont ici, juste en haut de la tranche là. Alors le design, comme d'habitude, ce sont les goûts et les couleurs, mais personnellement, je trouve ce Xiaomi 14 vraiment très réussi, vraiment magnifique, très classe. Surtout dans ce noir comme ça, franchement, j'adore. Mais après, je vous laisserai juger. Au niveau de l'ergonomie, personnellement, je n'ai pas eu trop de problèmes. Les boutons tombent très bien sous la main, même avec le pouce comme ça. Moi qui tiens le téléphone de la main droite, eh bien, ça se passe très bien. Comme vous pouvez voir, je tiens le téléphone avec le petit doigt en dessous et ici, je ne suis pas trop dérangé par le bloc photo. Par contre, si vous tenez le téléphone comme ceci, avec l'angle ici dans le creux de la main. Là, si vous le prenez comme ça, il se peut que le bloc photo vous dérange dans le coin. Encore, ça va. Par contre, c'est si vous le portez de la main gauche. Là, il se peut que vous ayez le doigt sur le bloc photo et en plus sur un objectif. Donc ça, ce n'est pas top top. Je pense que si le bloc était au centre, ça aurait été un petit peu mieux. Sachant que si on le pose, on peut voir qu'il est bancal. À cause de ce positionnement de ce bloc photo, ça aurait pu être mieux avec ce bloc photo. Après, du reste, il est très confort, comme je vous l'ai dit, avec les bordures bombées. Ça ne vient pas non plus trancher la main. Donc ça, c'est bien. Pareil, les bords arrondis ici, c'est agréable dans la main. Je n'ai jamais eu de problème de douleur ou quoi que ce soit avec ce téléphone lorsque je prenais en main. Que ce soit comme ça ou comme ça de temps en temps. Donc niveau ergonomie, moi, je le trouve très bien. Sachant que je l'utilise principalement de la main droite, comme ceci. Au niveau de l'OS, alors comme vous l'avez vu, on est sur Xiaomi HyperOS. C'est tout simplement le nouvel OS de chez Xiaomi. Et personnellement, je n'ai pas vu de grosses différences avec l'ancienne OS. C'est quasiment la même chose. Si vous venez d'un Xiaomi qui était sur MEUI, vous ne serez pas du tout perdu. Et personnellement, je n'ai pas trop vu les différences et les nouveautés. Mis à part, tout simplement, la personnalisation au niveau de l'écran avec les thèmes qui est plutôt joliment présenté. Alors, il faut que je retrouve où c'est. Voilà, c'est ici. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez différents choix, différents, on va dire, styles pré-réglés. Et ensuite, on peut modifier à la volée. Ça, c'est vraiment très bien fait. On a une interface qui est extrêmement fluide. Un multitâche, personnellement, que j'adore. C'est pour moi le meilleur. Ou lorsque vous venez ici, hop, on a accès quasiment à quatre écrans. Et ça, c'est pour moi le meilleur multitâche. On a beaucoup plus de visibilité. On a le petit bouton pour tout fermer si jamais c'est nécessaire. Donc ça, c'est très bien. On a ici, si on slide à droite, le volet avec différents réglages en raccourci ici que l'on peut venir modifier. Donc on clique ici. Et voilà, on peut mettre plein de choses. Si on vient tirer de ce côté-là, eh bien, on a le tireur des notifications. C'est excellent également. Au niveau du déverrouillage, on a soit l'empreinte qui est extrêmement rapide, soit on a la reconnaissance spatiale. Mais attention, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé. Ce n'est pas de la 3D. Donc attention à ça. Rapidement, pour vous montrer, si on vient, hop, voilà, c'est vraiment très rapide. Alors je le mets comme ça, parce que pour éviter qu'il me détecte... Il y a encore là, il me détecte, je ne sais pas comment. Voilà. Donc si on est trop rapide, ça ne marche pas. Hop, mais bon, ça marche extrêmement bien. Ça se débrouille très rapidement. Même si on est verrouillé, vous voyez, ça détecte très bien. Donc pas de souci là-dessus. On a un mode jeu pour booster les performances, couper ou non la Wi-Fi, le réseau, faire des captures d'écran, un capture de gameplay, etc. C'est très bien fait. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Limite, il faudra une vidéo dédiée. Mais franchement, il y a de quoi faire niveau personnalisation. L'OS, c'est très fluide, c'est très réactif. J'ai eu très peu de bugs. Par contre, il y a une chose, un seul point négatif. C'est au niveau des notifications et de la fermeture des applications. Très rapidement, les applications, en fait, qui sont en arrière-plan s'arrêtent de tourner. Ce qui fait que je n'ai plus les notifs. Je sais et il me semble que c'est un réglage à changer dans les paramètres. Mais je n'ai pas du tout réussi à retrouver ça. Donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je corrige ça. Donc c'est un point négatif qui ne l'est pas parce que je sais que ça peut être changé. Alors c'est pas mal d'un côté parce qu'au moins ça m'évite d'être vraiment blindé de notifications. C'est plutôt cool. Mais quand il y a des messages importants que j'ai besoin de voir, je les vois trop tard. C'est un petit peu chiant. Je suis obligé d'ouvrir l'appli pour avoir toutes les notifs. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un réglage à changer. Je n'ai pas réussi encore à le trouver. L'autre petit point négatif, je vous l'ai dit, c'est au niveau du langage. Alors il faudra installer MoreLocal2 qui est présent ici pour avoir le français. Sinon, ça sera tout en anglais et tout n'est pas encore traduit. Vous voyez, ici, c'est marqué Settings. Ce n'est pas encore traduit. Pareil dans les menus, la plupart du temps, ce n'est pas traduit. Mais par contre, lorsque vous rentrez dans les menus, ça peut être traduit. Si je clique ici, vous voyez, verrouiller l'écran. Là, c'est traduit. Personnaliser, appliquer, quitter. Là, c'est traduit. Donc ça dépendra. Ça se bonifie au fur et à mesure. Il y a plus en plus de choses qui sont traduites. Pareil au niveau des applications. Donc voilà, il y a un petit twist à faire. Si l'anglais, ça ne vous effraie pas, ce ne sera pas un point qui vous sera gênant. Au niveau de l'écran, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, c'est bien parce que cette taille d'écran permet d'avoir un téléphone relativement petit. Ce n'est pas le plus petit. Les Galaxy S22, S23, les iPhone 14, S15 sont un peu plus petits. Pareil pour le Pixel 8. Donc voilà, c'est, on va dire, intermédiaire. Mais ça évite d'avoir un gros pavé comme par exemple l'iPhone 13 Pro Max, le Galaxy S23 Ultra. On a le Pixel 8 Pro qui peut faire vraiment pavé. Là, ce n'est pas le cas du tout. Ça donne un petit téléphone assez sexy, mine de rien. Donc ça, c'est bien. Les couleurs sont magnifiques. Le taux de rafraîchissement variable, il est vraiment très bien. Ça va jusqu'à 120 Hz. Ça descend jusqu'à 1 Hz, il me semble. Est-ce qu'il y a le TPO ? J'ai un doute. J'ai peut-être une petite bêtise. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le TPO 1 à 120 Hz. On est sur un écran 12 bits. On a accès à du 1080p, une résolution supérieure. Mais moi, je reste en 1080p. C'est largement suffisant. Je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère que ça passera bien au niveau de la caméra. Mais autant vous dire qu'on a vraiment des images magnifiques. Je vais prendre ma petite vidéo habituelle. Et voilà ce que ça rend. On a un écran qui est très lumineux. Je n'ai jamais eu de problème de lecture sur cet écran. La gestion de la luminosité est très bien. Et comme vous pouvez voir, les bordures sont vraiment fines. Et ça, franchement, c'est un point de design que j'adore, encore une fois. Autant vous dire que cet écran est dans le très haut du panier, comme la grande majorité des smartphones haut de gamme maintenant. Si jamais vous voulez regarder des séries, des films sur ce téléphone, vous allez tout simplement vous faire plaisir sans trop de problèmes. Au niveau du son, je vais vous faire écouter ça et vous donner mon avis rapidement. Après, c'est à travers un micro. Ce ne sera pas non plus le plus idéal pour vous rendre la qualité. Mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Voilà. Alors, rapidement, pour vous donner mon avis, c'est quasiment comme sur tous les autres smartphones, ça dépanne. Donc, si jamais vous n'avez pas autre chose, bon, voilà, dans votre lit, dans un endroit qui n'est pas très bruyant, ça peut le faire. Par contre, lorsqu'on vient pousser le son à fond, ça commence légèrement à saturer, à casser un petit peu les oreilles. Et si vous êtes dans un endroit bruyant, bon, ça ne va pas du tout être terrible. Vaut mieux, encore une fois, utiliser un casque sans fil, par exemple, parce qu'il n'y a que l'USB-C pour faire passer le son. Donc, ça prend la prise USB-C, c'est chiant. Au niveau de la photo et de la vidéo. Alors, au niveau des fonctionnalités, on retrouve ce que la plupart des concurrents proposent. Donc, évidemment, la photo, la vidéo. On a maintenant le film, qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan, plus ou moins bien réussi. On a un mode pro pour la photo. On a également le mode 50 mégapixels, un mode portrait. Et on a d'autres fonctionnalités, un mode nuit, un mode panorama, court-métrage, ralenti, accéléré, autocollant, filigrane, IA. On a l'exposition longue, le mode super moon et le mode réalisateur, qui est tout simplement un mode pro pour la vidéo. Au niveau des options pour la photo, on a accès au flash, au ratio d'écran, le style entre l'aïka vibrant et l'aïka authentique, l'HDR, la possibilité d'afficher les grilles, la caméra en mode intelligence artificielle, la super macro, la possibilité de mettre un minuteur, la mise au point avec suivi de mouvement, etc. On a quelques options supplémentaires ici, si vous voulez personnaliser à fond les paramétrages. Donc, on a le grand angle, l'ultra grand angle, le téléobjectif et on a un mode x2 qui vient cropper dans la caméra principale, un peu comme l'iPhone. Au niveau de la vidéo, sur la caméra principale, on a le mode HDR avec la 4K à 30 images par seconde. On peut aller jusqu'à 60 images par seconde si on désactive la HDR et on peut également aller jusqu'à 8K 24 images par seconde, pas plus haut. Bon, la 8K, c'est un petit peu gadget. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de la 4K, si on ne désactive pas la HDR, on n'a pas accès aux 60 images par seconde. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, l'iPhone va toujours un petit peu plus loin parce qu'il propose la 4K 60 images par seconde en HDR. Et vous voyez également que la HDR est dispo que sur le caméra grand angle. Si on désactive, on a accès du coup à l'ultra grand angle et aux deux autres longueurs focales, donc le téléobjectif et le crop dans le capteur principal. Alors, on peut voir qu'on peut quand même activer l'HDR, mais si vous regardez bien, le capteur change. Donc, en fait, on n'a plus accès aux téléobjectifs, mais on est sur le capteur principal, mais cropé. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Et pareil, si on va sur le 0,6, l'ultra grand angle, et qu'on remet le HDR, ça retourne sur le capteur principal. Donc là, pareil, l'iPhone est celui qui va le plus loin parce qu'il permet de filmer en HDR en 4K 60 images par seconde sur tous ces capteurs. Pour ce qui est du selfie, donc on a accès aux 4K 30 images par seconde et également 60 images par seconde. Et on a un petit peu plus de réglages, pareil, en cliquant sur la petite flèche ici, avec la grille, le ratio d'écran. On a également de la macro pour la vidéo et on peut activer ou non un mode stable beaucoup plus prononcé, avec, par exemple, le vidéo stable Pro. Par contre, on redescend en 1080p 30 images par seconde et sans l'HDR. Et c'est pareil pour le niveau intermédiaire. Donc, ça, c'est un petit peu dommage également, bien que la stabilisation de base est plutôt pas mal, je trouve. Allez, maintenant, je filme avec la caméra arrière du téléphone en 4K 30 images par seconde. Donc, j'ai deux éclairages qui sont ici. Ça permet de vous montrer un peu ce que ça donne en condition d'intérieur avec un éclairage un petit peu maîtrisé. Et je vous montre vite fait ce que ça donne, hop là, en contre-jour. Il y aura dans la description un lien vers un album Google qui vous permettra de voir un petit peu les photos et les vidéos que j'ai prises avec ce téléphone. Mais rapidement, pour vous donner un petit peu mon avis, on a de très belles photos lorsqu'on est en lumière de jour. Il y a juste, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou sur les bordures de l'image. Mais sur les dernières mises à jour, j'ai l'impression que ça a été amélioré. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres photos test. Donc, j'en suis désolé. Attention également, cet appareil est vraiment très sensible au lens flare lorsqu'on a le soleil qui vient taper sur l'objectif. Attention à ça. C'est limite pire, voire même pire que sur l'iPhone qui est déjà un très mauvais élève. Sur les vidéos en 4K, que ce soit sur la face avant ou arrière, eh bien, c'est vraiment de très bonne qualité. Et je n'hésite pas à l'utiliser pour filmer pour mes réseaux, par exemple, ou de m'en servir comme caméra d'appoint avec mon appareil photo que j'ai ici, qui est un Lumix S5 Mark II. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir filmer avec ce téléphone et pouvoir l'intégrer dans mes montages. Donc, grosso modo, niveau qualité photo et vidéo, en plein jour, c'est excellent. De nuit, eh bien, il y a du bien et du moins bien. Donc, ça dépendra des conditions, etc. Parfois, ça fait mieux qu'un iPhone ou qu'un Samsung. Parfois, ça fait moins bien. Donc là, pareil, je vous laisserai juger de la qualité. Pareil, au niveau des photos et vidéos, ça peut changer suivant les goûts de chacun. En tout cas, on a des couleurs vives qui, souvent, ne refaitent pas vraiment la réalité. Parfois, c'est un petit peu plus pétant. Mais sur un téléphone, ça ne me dérange pas parce qu'en général, les photos, c'est pour finir sur des réseaux sociaux. Et je préfère autant que ça, on va dire, ça flatte la rétine. C'est ce qui est intéressant. Si je veux des photos plus réalistes, je vais prendre mon appareil photo, tout simplement. En tout cas, je vous laisserai faire... Oui, c'est un petit peu lourd à bout de bras. Mais je vous laisserai faire votre avis avec le lien qu'il y a dans la description. J'essaierai de rajouter des photos et vidéos au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Allez, on continue la vidéo sur ce téléphone. Alors maintenant, au niveau de la puissance, avec cette puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, autant dire qu'il n'y a aucun problème. C'est vraiment très fluide. C'est vraiment très réactif. J'ai eu aucun bug ou quoi que ce soit d'application qui a planté. Autant dire que c'est une puce qui fait largement l'affaire pour, je dirais, 99,9% des utilisateurs. Il faut vraiment avoir des besoins très spécifiques et très poussés pour mettre à mal ce processeur. Et pareil, au niveau des jeux, je vais vous montrer un petit peu Genshin Impact. Vous pouvez voir ici, si vous faites un petit slide dans le coin, le mode Game Turbo qui vous permet de voir l'utilisation CPU, GPU, les FPS. Vous avez deux modes. Le mode Balanced qui équilibre un petit peu les performances et essaie de limiter la chauffe au niveau du téléphone. Et un mode Performance pour débloquer à fond les performances et il vous prévient que les téléphones risquent de chauffer. Vous pouvez faire, comme je vous ai dit, des captures d'écran, des captures de gameplay, couper la Wi-Fi, etc. Donc, c'est à votre convenance. Au niveau des graphismes, j'ai poussé tout à fond et je reste en mode Balanced. Vous pouvez voir. Je reste en mode Balanced. Bon, malheureusement, la vidéo est en 30 images par seconde. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais autant vous dire que c'est très fluide. Là, comme ça, ça marche très bien. Je ne suis pas obligé de mettre en mode Performance pour avoir une excellente fluidité. Juste, on voit qu'il y a des drops d'images, des drops de FPS et qu'il y a des tout petits freezes de une demi-seconde. Bon, j'ai envie de dire, si on pousse en mode Performance, eh bien, on devrait éliminer ces problèmes. Mais sinon, ça marche extrêmement bien. On sent une légère chauffe qui est maîtrisée en mode Balanced. Et au niveau de la zone de chauffe, elle se situe ici. Donc, au niveau de la tranche là et au niveau du bloc photo. Alors, ça par contre, je ne suis pas trop trop fan que ça soit au niveau du bloc photo. Bon, pour l'instant, ça reste maîtrisé. Ça ne chauffe pas dur, dur. On n'est pas là en mode on touche et on se dit oh putain la vache, c'est bouillant. Non, c'est chaud. Certes, on le sent, mais ça ne gêne absolument pas. Autant vous dire que peu importe le jeu auquel vous jouez, vous n'aurez aucun problème au niveau de la fluidité. Allez, rapidement, je vais vous montrer un petit combat pour montrer que ça reste parfaitement fluide. Ils sont bien plus haut niveau que moi. je pense que je vais me faire déboîter. Ça a l'air de bien se passer. Allez, aïe, ça marche très bien. Allez, bim. Et voilà. Et paf. Et ben voilà. Bon, et encore une fois, on sent qu'il y a quelques drops de FPS, mais ça reste quand même très, très fluide dans la très grande majorité du cas. Allez, on va passer à la suite. Alors, au niveau de la batterie, je vais vous montrer quelques graphiques. Alors, ici, vous voyez, pour 49%, il m'estime encore 11h53 d'utilisation. On a différents modes. Donc, le mode balance-ed, des modes pour sauvegarder la batterie ou un mode performance pour vraiment tout débloquer au niveau des perfs. Moi, je suis resté tout le temps en mode balance-ed. Et au niveau des temps d'écran, rapidement pour donner une ordre d'idée, pour des semaines de travail, mon téléphone, je le recharge le matin quand je me lève. Donc, le temps de manger, de me brosser les dents, de m'habiller pour partir, eh bien, il passe en général à 100%. Je débranche le téléphone vers 8h20, 8h30. Et du coup, il tient toute la journée sans aucun problème. Alors, vous voyez, les jours ici, je n'ai pas utilisé beaucoup le téléphone. Là, j'ai quand même eu 4h39, 4h07 et 3h35 de temps d'écran allumé. Et le soir, j'avais entre 40% et 30% de batterie restante. Ce qui fait que le matin, je le rechargeais toujours à peu près à plus de 30% de batterie. Ce qui fait que c'est une excellente surprise sur l'autonomie de ce téléphone qui est vraiment excellente. Vous pourrez normalement tenir très facilement la journée. Bien entendu, si vous jouez toute la journée, ça va être très compliqué. On va dire que pour un usage classique avec du réseau social, quelques photos, quelques vidéos, un petit peu de jeux, un petit peu d'appels, quelques mails, etc., vous n'aurez aucun problème. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Donc pour moi, l'autonomie, c'est vraiment excellent. Alors, mon avis sur ce téléphone, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, j'en pense vraiment du bien et beaucoup de bien. Mis à part les deux petits soucis qui sont les notifications et les applications qui ne restent pas longtemps en marche. Encore une fois, ça peut être corrigé via un paramètre. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je sais que c'est quelque part. Et ce langage, cette langue qui reste au niveau de l'anglais et quelques applications également en chinois qui sont encore présents sur ce téléphone, ce problème pourrait être réglé lorsque la ROM européenne sera sortie, la ROM globale avec la langue française sera sortie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Eh bien, je suis pleinement satisfait de ce téléphone. Au niveau du design, je le trouve très beau. Au niveau de la prise en main, je le trouve excellent, notamment avec ce format en 6,3 pouces qui n'en fait pas un pavé énorme. Je peux l'utiliser assez facilement à une main et c'est assez rare que je doive l'utiliser à deux mains pour le manipuler. Il chauffe vraiment très peu. Je n'ai vraiment eu aucun problème de chauffe avec ce téléphone, à savoir que je joue très peu, mais même lorsque je prends des photos ou des vidéos, eh bien, je sens très très peu la chauffe. Et ça, c'est vraiment une très bonne surprise également, surtout lorsque je voyais les tests sur les anciens Xiaomi, que ce soit les Xiaomi 12 ou 13, beaucoup se plaignaient de la chauffe et de l'autonomie qui n'était pas très bonne. Eh bien, soit j'ai vraiment eu beaucoup de chance, soit Xiaomi a corrigé le problème avec ce Xiaomi 14 et peut-être HyperOS. Niveau chauffe, c'est très contenu et niveau autonomie, c'est vraiment excellent. La reconnaissance faciale marche très bien, le capteur d'empreinte marche très bien aussi. Au niveau de la photo et de la vidéo, c'est vraiment d'excellente qualité. Les seuls petits problèmes, c'est qu'au niveau des options, notamment au niveau de la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde, ce sera sans l'HDR et ça ne peut pas être fait sur tous les capteurs. Ça encore, c'est un problème lié seulement au software parce que normalement, la puce Snapdragon 8 Gen 3 doit être capable de gérer ça. Donc là, ce n'est pas à cause de la puce, ce n'est pas un problème de puissance ou quoi que ce soit, c'est vraiment lié à l'OS et à Xiaomi. Donc, ça peut être réglé très facilement via une mise à jour. J'espère qu'ils le feront. Niveau fluidité, niveau puissance, c'est excellent également. Donc, mine de rien, on est sur un très 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 bon téléphone. Et quand je dis un très bon téléphone, ce n'est pas que c'est le meilleur ou quoi que ce soit, c'est juste qu'au niveau des perfs, eh bien, ce n'est pas le meilleur dans un domaine, mais il est excellent dans tous les domaines. Que ce soit en photo, en vidéo, au niveau de son écran, de la qualité de l'écran, de la prise en main, de l'ergonomie, son OS, au niveau de sa puissance, au niveau de son autonomie, franchement, c'est un excellent téléphone qui a été délivré ici par Xiaomi. Et au niveau du prix, on le retrouve entre 617 et 807 euros suivant le stockage et la RAM que vous prenez. Sachant que ça va de 8Go de RAM, 256Go de stockage à 16Go de RAM et 1TB de stockage. Et pour ce prix, eh bien, on a un excellent smartphone. Pour moi, le rapport qualité-prix est vraiment très bon. À savoir que moi, j'ai la version 8Go de RAM et 256Go de stockage et ça me suffit largement. J'espère que mon test vous aura plu. Encore une fois, si le téléphone vous intéresse, il y a un lien dans la description qui me permettra de gagner une petite commission. Je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et tant que j'aille manger, j'ai faim.